bonjour c'est griffox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de coliseum toujours avec mon petit steamer avec anyuji on joue aujourd'hui contre osamodas kraa et panda hop ok on est good alors le steamer je vais je vais pouvoir un petit peu vous parler de ce que j'ai choisi de ma continuation de ma réflexion au niveau des stuffs des modes etc j'ai changé un petit peu mes variantes et ce qui est compliqué en fait c'est de choisir entre les tourelles qu'elles sont celles que je vais choisir de monter alors le souci c'est que la batiscafe enfin le batiscafe enfin j'ai fait des recherches c'est masculin le batiscafe est très intéressant donc c'est la tourelle qui permet de donner du boost pa et des boucliers aux alliés mais la harpenneuse est vraiment génial au niveau du rock c'est de la pression qu'elle met elle débuffe à chaque tour les adversaires c'est quelque chose de très pratique et j'ai pris la foreuse et la place de la gardienne parce que j'estimais que j'avais assez de soin mais qu'une foreuse posée dans le tas pour un pa pouvait faire des gros dégâts très intéressant donc on va on va pouvoir parler pendant le colis un petit peu des variantes et enfin surtout du choix voilà de celle qu'on va booster et j'ai également modifié un petit peu mes variantes sur d'autres sorts et on va regarder ça ensemble alors là je vais poser le batiscafe ici que je vais monter hop on va peut-être aller caler allez on est parti on va essayer en fait de tuer les invocations qui posent au fur et à mesure ne pas le laisser poser un jeu hop et on va venir mettre pourquoi pas une petite armure de sel sur le j voilà donc pour le premier tour alors au niveau des variantes j'ai changé par rapport à mes colis précédents l'aspiration avant j'avais pris sa variante qui était sur tension sur tension qui permettait de booster une tourelle directement au niveau 3 mais qui l'a sacrifié à la fin du tour ça ça me ça m'offre une grosse mobilité puisqu'elle peut nous permet de m'attirer sur une tourelle donc quand je suis taclé c'est vraiment pratique j'ai également le blindage qui permet mais des boucliers et non pas le le scaphandre qui boute un petit peu en dommage mais une manière pas incroyable enfin ça donne des deux poux mais comme je joue pas sur les deux poux pour moi c'est pas terrible et en gros voilà pour les les changements majeurs que j'ai fait j'ai pris également la kawatt et le chaffer fut depuis le dernier colis que j'ai fait que je n'avais pas c'était un petit peu ridicule au niveau du focus là je vais y aller sur le je vais y aller sur le crash je pense est ce que je peux aller chercher tout de suite ça pour être un bon plan ça c'est ce que je vais faire je vais aller directement focus le crat hop je vais mettre de carcasses un martin moon je vais essayer de partir directement en dégâts hop voilà donc il a hérodé mon ami un il faut quand même que je vous commente mais il faut que je sois attentif au combat le logis je l'expose volontairement en première ligne et après au niveau des variantes il ya toujours le nautil j'hésite toujours en fait entre nautil et écume écume qui est très intéressant pour le rock c'est assez conséquent la zone en plus ça va sur trois liens trois cases en ligne et le fait que ça repousse un petit peu mais c'est relativement compliqué à placer enfin il faut être assez proche voilà il faut que ça s'y prête bien alors que le nautil le nautil en plus d'un petit rôtre et pm à une grande flexibilité une grande portée de lancé donc c'est sympa quoi on va voir à ok on a un panda qui est fait en maléfique mais la plus grosse de l'indécision reste le choix entre la harpenneuse et le batiscaf donc on va pouvoir en parler un petit peu dans ce colis hop alors petit mot de solidarité sur les deux mots de jouvence pour m'enlever l'érosion que j'ai prise on va mettre une maîtrise d'armes un stimulant sur logis et je pense que là ça peut même valoir la peine et si les allait sur quelque chose d'assez offensif on va forcer les dégâts bon là j'enlève déjà l'ivoire sur le panda maîtrise ce sera correct voilà donc pour mon steamer en gros je trouve que le batiscaf est très intéressant au niveau du boost pa des boucliers sauf que pour avoir pour en bénéficier ça me coûte 3 pa avec le secourisme et le boost dure deux tours ce qui veut dire que pour gagner 4 pa je me dépense 3 pa donc en fait si on fait le bilan c'est pas ultra rentable au niveau du boost pa et en fait comme je suis haut je profite pas énormément du soin du soin qui est associé donc je suis pas sûr que le batiscaf soit le meilleur choix pour mon steamer haut là je me force à l'utiliser sur ce colis pour au moins faire un colis où je m'en sers mais je pense que l'harponneux c'est en fait globalement bien mieux bon on va pouvoir en discuter mais un petit peu mon ressenti sur la question là c'est toujours logique il prend pour l'instant est ce qui m'a remis de l'érosion dessus je suis pas érodé sur logis alors il cherche plutôt à m'isoler d'accord bon alors moi je peux du coup y aller sur un secourisme ici on va mettre la transition pour monter le batiscaf au max un secourisme également sur mon ami up et pas grand chose de plus à faire maîtrisant up voilà donc là le à la foreuse qui continue à mettre ses petits dégâts là où ça fait plaise et le batiscaf qui va normalement donc me mettre des boosts pa et des boucliers sur le j et sur l'anis voilà donc ça c'est vraiment appréciable il n'y a pas de souci là dessus mais voilà ça me prend beaucoup de pa et le les dégâts de la harpo avec le débuff juste pour 2 pa une fois qu'elle est boostée je trouve que c'était extrêmement pratique et peut-être enfin c'est un petit peu du passif agressif quoi c'est de la défense dans l'attaque ça met une pression systématique sur l'adversaire enfin je trouve que c'était vraiment bien bon alors là c'est clairement l'enni qui prend le focus on va essayer de l'aider au maximum je vais essayer de rush sur le crack a déjà pris des gars ou alors je pense sur le panda étant donné qu'il est l'air d'être soin focus panda ça reste toujours une bonne option non je vais continuer sur le cras hop voyez elle est comme ça lâcher un roquet ici hop et on va aller caler un petit coup d'érosion là haut voilà comme ça c'est à plus près correct avec l'ouge dit je vais rester là pour l'instant je crains pas grand chose je suis pas hérodé j'avais appris le focus il faut vraiment que je protège mon dernier dans la mesure du possible alors qu'est ce qui nous fait le panda ont 5 d'habits va peut-être stabilité rcham le cras donc là ça va être l'occasion de repartir sur la samodas je vais essayer de faire un genre de double focus à moins que je reparte carrément sur le panda parce que le bon avec un avec un panda en maléfice quand même ça va être compliqué de placer quelque chose et bon il faut y aller à l'érosion quoi il faut y aller à l'érosion on va voir pour l'instant j'essaie de poser un petit peu mon jeu est-ce que je serai toujours érodé là avec les nids oui il y a toujours un truc d'héros toujours de l'héros je vais me la débuffe tout de suite hop on va venir stimuler le steamer et essayer de mettre un ça du coup sur le panda on va y aller sur un focus pendant on va voir comment il réagit à ça hop je rêve où j'ai mis le le corrompu sur l'ivoire ok j'ai fait ça ridicule on voit pas bien en fait le les états de l'ivoire quand le panda il porte ça enlève le petit icône et j'ai pas été attentif c'était bien sûr la famille ce qu'il fallait mettre en premier bon vraiment stupide là comme connerie bon c'est pas grave c'est le c'est un petit peu un colis de test du coup ce que je voulais dire avec le steamer oui c'est que je trouve que le batis le le mode batis cave secourisme en fait il est génial si vous jouez feu et objectivement je trouve que feu c'est le meilleur élément pour un steamer en fait il ya des sorts qui sont vraiment énorme il ya notamment c'est quoi c'est celle patre voilà qui fait moins 60 dommages 65 en crit vous faites ça sur les roxers enfin vous enlevez vous enlevez un rox de manière considérable vous pouvez vous booster en soin faire du malus critique du boost soin enfin c'est vraiment c'est vraiment sympa et en jouant en feu là pour le coup le secourisme il vaut vraiment le coup un pour 3 pa d'avoir un gros soin plus les boucliers plus le boost pa mais si vous jouez haut comme c'est mon cas ici c'est pas forcément c'est pas forcément le mieux quoi voilà mon voilà mon analyse donc je vous en fais un encore avec batis cave mais je pense que ce sera plutôt de la sera plutôt de la arponneuse que je jouerai en fait de manière récurrente alors ici si on va venir déjà remettre un secourisme là haut va également mettre les dure une cuirasse ouais on va mettre la cuirasse histoire que mes personnes se fassent pas défoncer par les tourelles là haut ensuite on va changer de place ici et on va venir mettre un peu de dégâts sur le panda voilà je vais essayer de le focus en dans la mesure de ce que je peux faire avec le steamer je vais venir ici mettre un petit peu à distance les nids faudrait que je le que je les mette un peu plus en retrait qui met tourelle elle se tape entre elles c'est c'est pas incroyable pour l'instant et là le crat ah bah on doit avoir un cran en ébuleux positif et je suis en plein dedans il va pouvoir m'éroder et me taper je pense que le colis est perdu là je vais pas pouvoir gérer ça mais ce sera au occasion de pouvoir vous parler un petit peu bien sûr j'ai géré ça comme une quiche j'ai un focus qui n'est toujours pas vraiment posé autour 3 là c'est ça va pas du tout les dégâts qui me place la pique moi je vais aller sur le pendant un mais c'est pas aller bien loin j'en ai peur hop alors avec mon j bon allez focus panda toute façon c'est ce que j'aurais dû faire dès le début au vu de la compo adverse le fait un mois c'est correct royal et double héros il prend quand même bien les dégâts quand même bien les dégâts on va lui mettre un petit malus de soin ici hop ouais c'est vrai que mon oji mon oji est vraiment violent il ya peut-être moyen de passer un truc je refocus le panda dès le début il serait peut-être déjà mort bon c'est pas grave hop je vais venir me caler là il va falloir que je me remette le boost pa avec le steamer est ce que les nids va pouvoir survivre il faut vraiment que là que avec les nids je suis je joue un petit peu comme une flippette j'essaie de survivre parce qu'avec les roson que j'ai déjà prise ouais placement placement vraiment médiocre un de ma part sur ce combat un panda qui va venir chercher la zone ah oui c'est vrai qu'on est là il n'y a pas encore eu le nerf 1 2 du cercle brûlant qui tape de manière extrêmement puissante ce qui va me le mettre les dégâts en zone non il préfère se protéger un petit peu en juste une flasque explosive ok et peut-être il va mettre le crat devant lui pour se protéger il continue à le porter je pourrais le taper un massil leur pose devant non d'accord il le porte alors avec mon ami je vais à nouveau me débuff l'héro up il me manque malheureusement un peu de mobilité je peux aller le choper en bas alors ça je pense hop tant pis si je m'expose alors là cette fois ci je vais essayer de pas faire n'importe quoi au niveau de niveau de l'ordre de mes sorts hop voilà je délocue bien l'ivoire en premier le coup de corrompu ok c'est mieux là du coup le side un petit peu de l'autre côté les invocations sont relativement éloignés est ce qu'avec le steamer je peux essayer de tomber le panda il a combien de points de vie là ah bah là pour le coup l'écume aurait aimerait bien servi moi je vais pouvoir replacer en fait mes tourelles et en plaçant les tourelles ça devrait lui mettre des gros dégâts ça devrait aller tout en occupant dans la mesure du possible de mon néni ripsa pour mon néni qui encore une fois proche de proche du crat mais là je serai plus érodé il est en ébuleux bas j'espère que je vais réussir à temporiser à peu près les dégâts ah ouais si j'avais eu de l'écume là ça aurait été bien bon j'ai avoir 13 ph je peux lui faire une longue vue de nautile ça m'en laissera donc quatre avec les quatre je pourrai replacer une arpeau et une foreuse il m'en restera même encore deux après ça éventuellement pour une armure de seul sur mon néni voilà ça me fera un tour optimal à peu près j'arrive à placer ça et qui me qui me met pas trop de dégâts avec ce n'est vogue donc ça va pour l'instant là c'est pas trop trop violent encore à sa pique le groupe au flux est ce qu'il va pouvoir me chercher derrière non il peut peut-être me remettre le steamer à distance en revanche mais là ça m'embête ça devrait aller à peu près donc j'ai dit notre île longue vue ah ouais ça va passer le qu'il du panda va passer hop là je peux même juste me contenter d'une foreuse normalement le qu'il passe sans aucun souci est ce que je peux faire une armure de sel sur les niches non mais je peux ah il manque il manque un tout petit peu de portée pour lui faire un secourisme ça c'est regrettable j'aurais aimé pouvoir le sauver bon du coup le panda tombe ok la peau ne m'a pas mis dégâts sur les nîmes et là je pense que j'ai pu déni quand même un mille points de vie avec un cra qui a l'air d'être bien bien axé sur les rocks sachant qu'en plus il va y avoir derrière le sac il peut réinvoquer donc il faut que je fasse attention moi là je vais partir en gros focus sur le cra du coup sur deux barrages il y va sur les deux poux et il va me terminer sans trop de difficultés a priori moi je vais quand même essayer du coup le steamer il a il a un rôle un petit peu soutien avec le avec le batiscaf 1 il peut me permettre de tant que un petit peu avec l'ouji mais là il faut vraiment que je fasse un rush cra on va essayer d'aller le choper et je suis assez pessimiste sur ma mais mon potentiel capacité de victoire là bon il ya cela dit un roquet qui va pouvoir qu'il n'a un petit peu les invoques mais ça sera pas énorme alors et à proie il faut éroder là on va mettre juste un coup d'héros et on va quand même y aller sur pas mal de rocks hop ouais ça pique quand même pas mal il n'y a pas à dire je vais rester ici avec je vais reculer d'une case en espérant que le roquet il va rester bloqué au craque de l'ossa il repart en arrière d'accord je vais en fait c'est que le steamer est à peu près à la ligne de vue dessus juste aller chercher le cra peut-être bon s'il réinvoque le panda ça fera un malus de résistance sur le cra et a priori ça me permettra d'aller lui mettre des gros dégâts est ce qu'il les réinvoque ou pas elle est la question bon voilà sur ce qu'on dit je vous avais compris je voulais vous parler de beaucoup de choses mais j'ai géré le combat un petit peu comme une quiche en plus du fait que le l'harponneuse aurait été bien mieux que le batiscaf en termes de tourelle boosté au maximum la manière dont j'ai exposé mon ennemi et où j'ai mis trois tours avant de commencer à focus le panda c'était un peu pour rien bon c'est pas dramatique mais c'est quand même pas top alors avec le steamer de pouvoir aller chercher peut-être une marée sur le roquet pour me rapprocher il met des dégâts assez violents mais ça va aller l'ougi est ce qu'il est toujours booster là non je vais lui remettre les boost on est parti marée ici en plus de roquet pourra comme ça aller taper le tofu je vais mettre le secourisme ici tu peux replacer une arpeau ce sera pas mal ça va être comme ça hop on va mettre des dégâts ici et une arponneuse comme ça voilà ça va lui ça va leur mettre des petits dégâts ça va taper un peu le panda et le cra là qui commence à être un petit peu dans le malin quand même 817 bon cela dit le à la foreuse qui termine son invoque c'est parfait logique qui reprend le boost p à les boucliers le cry il fait quoi il fonce là ah ouais sa place je serai à d'accord il me met en c'est balaises ça disons les balaises représailles je vois pas beaucoup de cra qui joue avec ça parce que là du coup le point d'avoir joué derrière il va y aller à la maléfice que je m'en sortirai pas on va voir ce que je peux faire mais ça va être compliqué pour moi je pense à les dégâts qui me met sur 47% et en plus le steamer il est en il est en résistance à distance 1 est vraiment violent il n'y a pas à dire alors moi je peux avancer comme ça malheureusement ça risque de ne pas m'emmener bien loin je peux faire un mollusse et aller chercher les doubles carcasses sur le cras assez bête 1 franchement il me manquait pas grand chose pour le terminer mais là le cra il va pouvoir soit c'est à bicar chan et je m'en sortirai pas je vais voir avec le steamer si je peux essayer de fuir un petit peu et de m'en sortir à peu près mais bon là je vais avoir beaucoup de mal je vais essayer de retomber le panda peut-être ou de repartir sur l'eau sur l'eau ça mais bon si je disperse mon focus et que je laisse les trois en vie ça va être complexe ça va être complexe il attire il va le porter bon avec le steamer je vais essayer d'y aller un petit peu défensif j'ai marre quand même qui va leur mettre des petits dégâts là bas il n'a pas porté est ce qu'il a fait là il a peut-être préféré d'accord le laisser ici pour que le pour que le ça puisse faire un feu sacrificial et vous c'est tout le monde il n'y avait pas une histoire comme quoi ça devait pu marcher sur les invoques qui n'étaient pas des invoques de classe de l'eau ça ok génial j'aime beaucoup cette classe c'est très agréable de jouer contraire dans sa moda ce tout le monde tout le monde adore les de sa façon je crois qu'il ya une il ya un petit peu d'unanimité là dessus dans le jeu bon il leur met en retrait ils se planquent devant pas mal pas mal pas mal bon alors moi déjà j'aime faire un blindage avant toute chose la logis il a le boost on est bon un focus sur le panda ce serait pas forcément incroyable à si j'avais eu l'écume la serait été un ouf les dégâts que j'aurais pu mettre bon on va mettre une armure de sel sur le j on va mettre une transition sur le j pour le booster des dégâts ici et je vais rester planqué voilà ici je suis pas trop mal j'ai pas non plus partir au bout du monde voilà pour qu'ils défoncent mes invoques ouais est ce que je peux aller terminer l'écran là bien sûr je me suis dit mon état de rage je vais pouvoir faire un flair et aller le chercher mais bon avec le panda qui joue derrière j'ai bien peur que j'arrive jamais à terminer qui que ce soit en cela dit s'il part en dégâts sur le j il va y va mettre un petit temps à me tomber ce que je suis très solide et j'ai le steamer qui va mettre des bouclies derrière mais pesanteur bien joué les pesanteurs bon ben on va y aller sur le on va y aller sur le ça enfin je vais en fait je vais taper ce que je peux taper un concrètement c'est que ça va pas être incroyable aller où ça hop bien par là est ce que je lui remets un état proie dessus ouais je vais faire ça je pense que ce sera pas mal d'y aller comme ça hop on va faire un limier une charonne les dégâts là ils sont quand même ils sont quand même bien salé 1 sur les sur les 5% résistance avec les malus mais bon là le focus est complètement dispersé par rapport à la team adverse mais si je si j'avance trop je m'expose trop et le panda là il en fait il fait un peu ce qu'il veut avec sa team et l'initiative est à son avantage il joue il joue entre mes deux perçois avec son panda donc ça me ça m'empêche de placer un espèce de focus ah si j'avais eu la repos là vous voyez ça n'aurait pas été le même délire fermentation maléfice qui va porter le crash de pense le cra qui va là être en posé en ébule positif donc je vais essayer de fuir comme je peux mais bon ça va être compliqué bon si j'arrive à tomber le ça c'est gagné un clairement hyper de perso là c'est fini j'ai peut-être une j'ai peut-être une opportunité là si je peux le taper avec mon steamer et si l'oujie peut aller le chercher ce qui devrait être le cas à peu près l'oujie l'oujie ne sera plus en posanteur à son tour il aura toujours le flair il a ses états de rage c'est envisageable envisageable il a quand même 9 p.m. 9 p.m. c'est complexe à aller chercher mais bon le test là pour le coup la gardienne aurait été bien quand même avec le steamer bon techniquement l'initi n'aurait pas dû mourir de manière aussi stupide mais on aurait bien fait plaisir d'avoir mes p.m. quand même le ça est ce que je peux aller chercher une ligne de vue dessus là ça va être chaud ça va être très chaud ça met des sacrés dégâts son truc là ok admettons alors déjà je pourrais aller remettre une foreuse je peux aller remettre une foreuse je peux tuer ça up peut mettre une foreuse là haut up et moi il va falloir que je me protège à fond blindage les câbles devant moi j'aurais aimé rebooster l'ougi mais là j'ai voulu en fait fuir au maximum du crat j'aurais même dû replacer la repos je crois que je pouvais je suis pas sûr que j'avais délai de relance j'ai pas regardé mais si je l'avais ça aurait été ça aurait été bien mieux de faire ça je préfère je préfère protéger mon steamer au maximum alors je sais qu'il a les lignes de vue désactivé quand il est comme ça mais a priori il n'avait pas la portée pour ça devait être je crois que le tir de barrage il doit avoir 2p ou de plus que la punitive que j'ai rien dit il avait largement la portée en fait mes calculs tombent à l'eau bon bah moi je vais y aller sur l'eau ça même si j'ai peur que là le panda il a cherché le kill sur mon steamer bon on va tester un up très important le dépeçage je vais y aller comme ça hop dépeçage 3 je le tuer si je faisais pas le si je faisais pas l'arcanin et que je mettais à la place une charonne j'avais gagné ah bah ok mon j il est vraiment il est vraiment violent il ya rien à dire là dessus les dégâts que j'en vois bon là cela dit j'avais le j'avais des boosts aussi de la de la transition et puis voilà il y avait les malus de rez mais je ne pensais pas que passer le kill aussi dur là ça s'est joué à pas grand chose mais cela dit j'ai pas les prévisions donc c'est pas toujours facile à calculer mais c'est appréciable hop et on va venir chercher le double nautil sur le crat hop ainsi que l'art poneuse on va mettre ici on va venir se planquer bon bah voilà on aura un petit peu vu le comment je m'en suis sorti c'était tandak c'est un franchement quand je vois les osa comme ça qui commence à mettre en 3v2 c'est toujours un peu complexe mais effectivement un quid de l'eau ça et c'est fini bon bah ça aurait été tendu mais je m'en sors en tout cas on a pu voir donc un petit peu le jeu du batiscaf donc je redis une dernière fois ma conclusion je pense que le meilleur steamer c'est le steamer feu parce qu'il peut vraiment exploiter le secourisme pour 3 pa là ça vaut vraiment le coup et voilà il a un panel de sort qui est vraiment très intéressant seulement moi dans ma team j'ai mon anifeu mon anifeu je l'adore je le garde donc le steamer il est haut c'est pas le meilleur élément mais c'est quand même agréable à jouer et je partirai plutôt sur de l'art pointeuse de manière générale qui débuffe à chaque tour puisque la batiscaf enfin ça me c'est trop coûteux en paillat pour moi c'est un boost paillat qui coûte deux tours qui durent deux tours et qui booste donc de 4 pa ça me coûte 3 pa donc c'est pas c'est pas fou quoi voilà donc mon petit bilan sur tout ça qu'est ce que je vais lui faire lui on va l'attirer comme ça hop avec calcaneuse qui va attirer deux cas d'après le prochain patch à la 2.48 moi ça va beaucoup m'arranger hop et là bon là bon jeudi n'a qu'une fois qu'il a chopé les crains au cas qu'il ya plus il ya plus beaucoup d'espoir pour le crat là je suis vachement content le colis le colis répond à peu près à mes attentes ça m'a permis de vous montrer ce que je voulais vous montrer est ce que je termine est ce que je passe le kill ouais je pense que je passe le kill bon bah c'était tendu un beau colis et bien c'est la fin de cette vidéo up voilà c'était c'était exactement le combat qui avait la durée qu'il fallait pour que je puisse vous raconter un petit peu mais les petites opinions puis voilà le combat était quand même sympa on a vu un peu de peu d'un petit peu de jeu original avec la la belle synergie pandacra il ya bien failli m'avoir mais je m'en sors bon encore une fois le lenny j'ai joué comme une quiche au début parce que je parlais il n'aurait jamais dû être exposé comme il l'a été mais bon voilà c'est fait c'est fait j'espère quand même que le colis le combat vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker partager vous abonner moi je souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt